Alors, avant de commencer, nous allons immobiliser la moto. Pour cela, nous allons enclencher la première vitesse. Ainsi, lorsque nous allons travailler sous la moto, cela va empêcher que celle-ci tombe. Voilà, on peut tester en poussant la moto. Voilà, c'est parfait. On la repose sur la béquille. Et nous pouvons commencer à travailler. Donc, pour commencer, nous allons utiliser du dégrippant sur toutes les vis qu'on va démonter pour faciliter le démontage. Ici, c'est une Kawasaki R6 de 2015. Donc, pour changer l'échappement, il faut changer complètement toute la ligne. Nous allons démonter cette vis-ci. Celle-ci, celle-ci, celle-ci. Et les deux qui sont là. Donc, pour cela, on a déjà mis préalablement un petit peu de dégrippant. Mais on va en remettre ici. Donc, on va laisser 5 minutes environ le produit agile. Comme ça, le démontage sera plus facile. On va passer maintenant à la partie avant au niveau du collecteur. Donc, pour la suite, on va aussi mettre du WD40, donc du dégrippant, sur les écrous du collecteur. Voilà. Donc, on va aussi laisser agir 5-10 minutes. Pour, justement, ne pas avoir de soucis à ce niveau-là. Parce qu'en général, ce sont les boulots qui sont les plus grippés. Donc, voilà. On a laissé agir le WD40 sur chaque boulon. Donc, maintenant, on va commencer à les dévisser. Il faut utiliser pour cela une clé Allen. Donc, là, on est en deux parties. Il ne faut pas perdre les deux parties. On va commencer par retirer le cache. Il suffit simplement de tirer dessus. Tout doucement. Donc, nous avons des points d'attache à ce niveau-ci, qui sont, en fait, ici, ici, et là. Voilà. Donc, si vous voulez ne pas perdre... Il suffit simplement de le remettre dedans. Il n'y a pas besoin de le serrer, juste le remettre. Voilà. Dégèrement. Et voilà. Comme ça, vous ne le perdez pas. Et on continue pour la suite. On va démonter ceci. Donc, voilà. Ici, c'est une pièce un peu plus importante. Donc, il y a les trois vis qui se situent ici. On va les démonter. Donc, il faudra faire attention une fois qu'on va le retirer. Parce qu'il y a les durites de fringues qui vont dessus. Et de la... Donc, on va le retirer dessus. C'est pour ça qu'il faut mettre le dégrippant pour vraiment être facile. On tient la pièce. Hop. Très foncé. Voilà. Maintenant, on peut la retirer tout doucement. Et on va pouvoir avoir accès juste derrière pour continuer le démontage. Donc, voilà. Nous allons alors démonter le sabot moteur. Il ne faut pas oublier que de l'autre côté, nous avons aussi deux vis. Donc, pour cela, on va encore utiliser une clé Allen. Pour retirer l'échappement, on est obligé de retirer le sabot moteur pour éviter de l'abîmer. Je pense que ça devrait être bon. Il reste un petit peu. Donc, prenez bien votre sabot moteur en main pour éviter de forcer dessus. Et s'il est un petit peu fragile, de le casser. Donc, on le retire. Vous pouvez penser à le laver un petit coup. Comme ça, il est tout beau, tout propre. Et voilà. On va passer à la suite. Donc, voilà, pour continuer le démontage du pot d'échappement, il faut retirer un boulon qui se situe ici. Donc, pour cela, on va utiliser une douille de douce et on va prendre une douille, enfin une clé de douce aussi, de l'autre côté pour tenir. En fait, c'est un écrou contre écrou. Donc, on va le mettre ici. On le dévisse. Bon, on l'a fait préalablement. Donc, on a un écrou. Donc, alors, pour cela, il faut retirer la vis qui est de l'autre côté. Donc, c'est ici, en fait. On peut la pousser. Voilà, elle est tombée. Donc, maintenant, le pot d'échappement, il va être un peu plus libre. Voilà. On va continuer à la suite. Donc, voilà, nous nous situons maintenant dans la partie gauche de la moto. On va devoir retirer la sonde lambda qui vient du bas. Donc, pour cela, on va retirer le petit chouchou ici. Voilà. C'est une mise à l'air. Donc, nous avons la sonde lambda qu'il faut déclipser. Hop, voilà. Donc, en fait, ce qu'il faut faire, le clips qui se situe là, il faut le placer ici et il faut tirer vers soi. Comme ça, il peut sortir tout simplement. Il n'y a pas besoin de forcer. Voilà. Donc, alors, nous avons encore ici en-dessous un autre clips. C'est un peu compliqué. C'est peut-être plus simple. Vous n'avez pas besoin. Parce qu'on avait vu dans d'autres tutoriels, il fallait le retirer. Donc, vous ne vous cassez pas la tête. C'est bon. Il suffit juste de le rentrer dedans, de le sortir. Voilà. Donc, l'autre youtubeur, tu nous envoies pas. Donc, voilà. La lambda, elle est libre. On va la démonter après. Donc, ce n'est pas un souci. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est démonter de l'autre côté, au niveau des collecteurs. Il ne faut pas oublier. Donc, on n'a pas filmé ça, mais on va vous mettre une petite séquence. C'est que pour le démontage du silencieux, ici, à l'arrière, il y a deux vis. Donc, on en a démonté une qu'on vous a filmé. Mais on a une deuxième juste à côté qu'il faut aussi retirer avec une clé plate. Cette fois-ci. Parce qu'une longue clé ne va pas placer. Voilà. Allez, on va continuer. Donc, voilà. Pour démonter les écrous, on va utiliser une douille de 12. Donc, on passe dessus. N'oubliez pas, utilisez du WD40. Il vaut mieux le faire le moteur légèrement tiète, mais pas chaud. Ou bien vous le faites complètement froid. Voilà. Donc, pour celui-ci, le deuxième qui est là, ce qu'on peut faire encore, c'est tourner la roue. Voilà. Tout ça. Voilà. Il y a déjà un collecteur de démonter. On fait l'autre. Voilà. Ce qui est bien, c'est que c'est un bicylindre. Vous avez un 4 cylindres qui a 4 sorties. C'est logique. Voilà. Donc, maintenant, on va pouvoir retirer le tout. Donc, n'oubliez pas. Petit récapitulatif pour retirer votre échappement. Vous avez en tout 4 écrous ici. Vous avez la sonde lambda qui se situe de la partie gauche de la moto qu'on a filmé juste tout à l'heure. Vous avez ici de ce côté-ci deux écrous. Et alors, je pense que c'est tout. On peut retirer l'échappement. Donc, il faut y aller tout doucement. Et voilà. L'échappement est retiré. Un beau petit échappement de R6. Bon, il faut le poser à côté et on va voir pour la suite. Donc, voilà. On peut voir ici qu'il y a les deux fixations au niveau de l'échappement qui tiennent côté droite de la moto. Donc, il faut retirer les deux. Et alors, il faut aussi retirer la sonde lambda pour pouvoir le mettre dans le nouvel échappement. Donc, pour cela, on va utiliser une clé de 22. Hop, je vais le faire comme ça. Hop, on l'amène dedans. Alors, on tourne de ce côté-là comme pour dévisser en fait et l'horaire, l'anti-horaire d'une aiguille d'une montre. hop, voilà, c'est bon. Il est dévissé. Donc, ceci est la sonde lambda. Faites attention, ne lui donnez pas un coup dessus. Voilà. Parce qu'elle sert donc à gérer votre admission, les gaz et autres pour votre moto. Donc, faites attention, ne la faites pas tomber et ne lui donnez pas de coup dessus. je vous déconseille de mettre du WD40 ou au-dessus au niveau de la sonde. Ce que vous pouvez faire pour faciliter un petit peu le remontage ou démontage la prochaine fois, c'est de mettre un petit peu de graisse graphitée sur le filet ici. Comme ça, lorsque vous allez la démonter la prochaine fois, il n'y aura pas de souci. Allez. Donc, voilà, on va voir le montage pour un Mif Suonu qui va sur une ER6 de 2015. Donc, nous avons la partie avec le raccord et les deux tubes de collecteur. Alors, pour commencer, nous avons la partie qui est un peu plus agrandie qui va sur les trous ici et l'autre qui vient ici qui va au niveau donc du moteur. Ce qu'il faut faire, c'est que on prend les deux collecteurs et on les insère en un bol. Surtout pas rigoler. Donc, une fois qu'ils sont insérés, les deux viennent au front. Oh bah, bien sûr, si vous êtes bien, c'est bon, ça n'a pas souci. Il faut rentrer là-dedans, tu vois. Les deux, même temps. On ne va pas rentrer, attends. C'est pas comme papa dans maman. Voilà. Bon. Donc, bien sûr, ce n'était pas le montage le plus professionnel qu'il y a, mais c'est cool. Alors, on enfonce dedans. il faut rajouter les ressorts dans les deux côtés. Ici, ce boutique de terre, ça met un petit peu de pâte à échappement. Comme ça, il n'y a pas de fuite, mais normalement, après, 1000 km, ça va se coucher un petit peu, donc il y aura un petit peu de souci. Et alors, petite information, ce que vous pouvez faire, parce qu'on a les pièces qui sont ici détachées, donc on a la tâche qui va au collecteur et ici, la bandelle qui va rentrer dans le collecteur. Donc, on peut le mettre ici. Voilà. En fait, ce qu'il faut faire, c'est que, encore mettre des ressorts qui viennent des deux côtés. Pourquoi ? Parce que, je ne sais pas. C'est écrit sur le manuel. C'est écrit dans le manuel, voilà. Je ne suis pas au plus de ma limite. Si vous attachez, donc, vous le mettez dessus, vous attachez la section ici au niveau du moteur, ça va. Et puis, vous sortez votre réchappement tranquille, donc ça ne va pas à lire. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est directement vous pouvez directement installer ça sur votre moteur à votre aise et alors, placer votre réchappement ici. Donc, voilà. Ici, nous avons l'insertion pour la sonde lambda qu'on peut visser. N'oublie pas de mettre un petit peu de graisse cuivrée ou graisse graphitée. comme ça, lorsque vous allez les monter la prochaine fois, il n'y aura pas de souci. Voilà. Donc, maintenant, on va passer au placement des ressorts. Donc, voilà, on va mettre un petit peu de pattes d'échappement pour vraiment avoir une meilleure autorité. Donc, ici, il faut le mettre au bout parce qu'au niveau du moteur, on a le joint en cuivre. on fait cela parce que on réutilise les anciens joints. Donc, on n'en a pas acheté de nouveau. Parce que je suis pauvre. Voilà, il est pauvre. Chaque motard, on est tous pauvres. Tu fais ça bien, dis donc. Ah ouais. Tu as un petit toucher sensible, c'est sensuel. On va faire la même chose que l'autre. tu as du gros de ventifrice, ce truc. Ouais. Je ne pensais pas que ça allait avoir... C'est ça. C'est ça. Puis tu chauffes un peu, c'est bon. donc il faut mettre au-dessus ou pas dedans, c'est ça? Au-dessus? Ouais, sur le bord, tu vois, parce qu'en fait, au niveau de ton moteur, il y aura quand même un jeu. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que l'entre-troise va être contre le moteur comme ça et le trou, il est là au milieu. Parce que tu as le joint en cuivre au niveau de ton moteur qui situe là. D'accord. Il ne faut pas trop en mettre, il faut juste mettre comme ça un petit peu... Ouais, tu en mets un peu, je ne sais pas... Je vais zoomer un peu dessus, tu en montres un peu. Ouais. Tiens, voilà. Voilà, je vais zoomer un peu dessus comme ça. Alors, on va commencer, on va le mettre au niveau du moteur. on commence par là. Donc, tu vois, en fait, il va vraiment aller contre le joint. Voilà. T'as la lumière là. Voilà, on met la pièce. Hop. Voilà. C'est pour ça qu'on le met au bout. Ouais. Donc, on va mettre... Il faut... Il faut réutiliser les anciens. On met l'autre. Pas trop serré en fait, juste un petit peu. Juste à la main pour que ça tienne, quoi. Ce que tu peux faire aussi, si tu veux, c'est mettre de la pâte ici, mais bon, ici, c'est pas vraiment super utile. C'est un peu en angle en fait. C'est un peu en angle. là, Ouais, là, t'es bien. C'est ce qui veut pas entrer, mais... En fait, c'est l'autre pièce qui veut pas entrer. C'est un petit peu. Est-ce que ça rentre comme ça? Il rentre vraiment juste. C'est peut-être dans l'autre sens, non? C'est peut-être ça a un sens. L'un ou l'autre sens, ça va être la même chose. Tu peux le mettre à l'envers. Ça va rien changer. Ouais, c'est pile poil. Tu vois, c'est à la largeur pile poil. Ouais, c'est à la largeur pile poil. Voilà. Voilà, il est passé. Allez, il va aussi. Oh, tu as rien. Bon, monsieur, après, il faut le serrer au bon couple. Donc ceux qui ne savent pas, qui ont peur de casser le filet, ils peuvent prendre une clé dynamométrique. Et alors le serreur bon couple. Ici, vu que j'ai déjà l'expérience, je sais plus ou moins à quelle force je dois serrer. Avec la clé bien sûr, ici je le serre juste avec la main. Alors vous avez le choix, ou bien vous le montez d'abord comme ça, donc sur le moteur et puis vous venez et vous placez le reste. Ou bien vous le montez avec les ressorts sur l'échappement, sur le collecteur même. Et vous mettez le ressort sur le collecteur et puis vous venez ici pour placer ça. Donc c'est au choix, voilà. Donc voilà, on a resserré tous les écrous. Je vais vous montrer pour serrer le dernier. Donc maintenant, pour accrocher le ressort, ça c'est simple, il faut prendre une petite pince. Vous serrez bien, vous tirez dessus, et vous le mettez. Il y a qu'on va faire, le suivant. Fond une pince qui a quand même un bon grip. Pour éviter de... Hop, voilà. Celui-ci. Hop, voilà. Et voilà. C'est accroché. Donc il faut d'abord serrer les écrous, et puis mettre le ressort comme ça, où le collecteur ne part pas de la moto. Et on va continuer, à la suite. Donc voilà, ici on va remettre de la sonde lambda. Donc ce qu'on va faire, c'est mettre un petit peu de graisse graphitée sur le filet pour démontage ultérieur. Il faut faire attention de ne pas en mettre au niveau de la sonde même. Et puis, on la place sur le collecteur. Voilà. On prend sa clé pour serrer. Voilà. On prend sa clé pour serrer. On serre, sans forcer, c'est bon. Et voilà. Maintenant, il faut la connecter au niveau du clips. Quand il y a des bagnoles qui arrivent. Donc voilà, maintenant, il faut replacer la fiche. Donc, bien sûr, on le repasse à travers le petit clips ici. Alors, ici, on prend le détrompeur qui se situe là. Et on le met dans la fiche. Quand on a des gros doigts, il faut juste entendre les petits clics. Voilà, on l'a entendu. On place bien le câble pour qu'il ne dérange pas lors de la conduite. Et on remet la durite ici. Voilà, comme ça. Et voilà. Vas-y. Ouais, retire la vitesse. Ouais, ouais. Putain, mec, ça prévoit de la vie que j'entends ça. Le mec, il y a un prévoit de la vie. Parce que j'ai des écrits, j'en ai entendu plein ce root-up. Et c'est root-up, tu ne te rends pas compte du son. Ben, mec, ça fait de ouf. Oh, ça pue, ça pue, mec. Oh, mec. Là, tu t'es fait ton premier plaisir. Ça va ? Là, je suis. Attendez, je vais me prendre. Je vais me prendre les autres. Oh, putain, mec. Ouais, c'est bon. Mais mec, c'est hardcore. J'ai le monde de la vie, hein. Voilà. Putain. Bon, ben, là, je suis là. J'ai vraiment envie d'entendre le pot, alors, du coup. Ouais, mais le problème, c'est que les vidéos, tu vois, tu peux filmer ça, mais on ne s'en rends pas compte, tu vois. C'est que j'ai entendu plein sur YouTube. Tu te dis, ouais, ça va fort, mais tu ne te rends pas en compte. Et putain, quand t'as la co-té, vite. Ouais, mais il faut voir aussi qu'on est à l'intérieur, contre un coin, comme ça. Ouais, ouais, aussi, c'est différent. Ah, mais tiens, je vais prendre ça face à partir. Ouais, ouais, ça, je n'ai besoin. Donc, voilà, ici, on a attaché la plaque pour tenir le silencieux. Donc, il y a deux vis et l'écrou qui se situent ici. Donc, il faut prendre une clé plate de 13. Celle-ci, qu'on va placer derrière. Voilà. Et alors, on va prendre une clé Allen, qu'on place ici, au niveau de la vis, et on serre, donc, pour les deux. Alors, pour que vous compreniez mieux, il y a ici, la vis. On met ceci. Hop. On le rentre dedans, avec la petite plaque métallique. Et alors, derrière, on vient avec les couvres serrés. Voilà. Maintenant, on va passer à l'installation du silencieux. Donc, voilà, on a juste placé le MIF. Donc, il y a le petit réducteur ici, qu'on n'a pas encore placé. On va tester sans et avec. Tout le monde retient sans saut. Tout le monde retient sans saut. Et voilà. Alors, on va manger. Là c'était 3,5 max Ouais mais là, mais là mec Ouais, c'est mal à la pièce Ouais je mets parce que j'ai l'autre que je peux mettre On prend le sonomètre avec pour voir Ouais mais si ça va Ouais mais on va voir la différence entre les deux pour être sûr parce qu'au niveau des oreilles nous Ouais mais comme ça ça va pas être justifié T'as compte le mur, le son il va s'amplifier Ouais Mais au sonomètre on verra vraiment Ouais c'est ça Bah écoute, ouais il est où Attends 85,5 86,3 Donc moi Ah mais c'était plus proche Ah non, l'autre c'était à 4000 C'était à 4000 Là c'était à 2000 Ouais mais ça y est en accélérant un petit peu Jusqu'à 4000 aussi ? Jusqu'à 4000 ouais Ça va pas être trop chaud après pour travailler dessus Non Tu coupes vite fait Ça fait 94,2 décibels Sans la petite chicane ici Enfin le réducteur Ouais je vous ai dit C'est surtout les collants mec C'est surtout les autocollants là C'est bon il décolle tout seul mec Partout seul Lâche un peu et reprends-les On peut rendre surprise peut-être Je te demande peut-être avec la chaleur C'est peut-être sa idée Ouais peut-être bien Oh non mais il décolle avec tout seul quoi Peut-être que c'est la sécurité exprès exprès Et puis un collant pas trop fort Tu fais gaffe tu moules pas Sinon t'as le tournevis à côté Ah ils décollent tout seul par exemple la vie Ils ont mis un collant spécial justement pour Link pipe Mais l'autre il est où ? Il est juste en dessous là L'autre il n'y a aucun bout qui se descatche Moi j'ai un bon taille ici mec Il décolle tout seul Oh regarde il se touche Les deux là Ouais ouais Voilà c'est bon C'est bon Il n'y a plus rien je pense Mais je crois qu'il n'y avait pas encore sur l'autre Ah sur le gros là C'est la mise au point de bien se faire Voilà nickel Il n'y en a plus encore un chez toi Regarde un coup Il y a ici le truc On n'a pas un là Non Non c'est bon avec Hop Voilà nickel On va aller on va tester le son C'est ça qui est pu Donc voilà sans l'obturateur On était à 94,2 décibels à 4000 tours Donc on va recommencer Que travaillez Donc voilà, 4000 tours. Avec l'obtirateur, on se situe à 91,4 décibels, donc 91,4 pour les français, allez on va continuer la installation du pot, donc voilà le MIV est installé, donc on a dû fixer ici en dessous, on ne le voit pas au niveau de la caméra, mais on a mis un, donc l'autre vis avec les écrous et les joints, on a attaché ici en dessous le ressort, et voilà. On va maintenant réinstaller la pédale de frein. Donc voilà, on a replacé la platine de frein, on a remis les 3 vis, donc on va récupérer la vis qu'on a mis précédemment. On va remettre donc la pièce en plastique. Voilà. Et on va resserrer. On s'approche de la fin de l'installation de l'échappement. N'oubliez pas de serrer au bon couple, histoire de ne pas casser le filet. à la suite. Il va démarrer pendant le temps. Tout dans la gueule. Vas-y grand. Ça enregistre ? Ouais. Ok. Donc voilà, c'est la fin de l'installation. On remet le sabot moteur. Hop. 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 Voilà, l'installation est complète, vos petits pots, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire sur l'installation, votre avis par rapport au bois d'échappement. Si vous avez un autre pot sur votre R6, n'hésitez pas aussi à mettre ce que vous avez mis, ce que vous en pensez. Abonnez-vous à la chaîne de SoloLineVlog et la mienne bien sûr, mettez un petit pouce bleu. Ah il y a aussi gouttes 30 là, il faut s'abonner dessus. Donc c'est peut-être pas la meilleure façon d'installer le pot. On n'est pas des professionnels non plus, mais ça fonctionne très bien comme ça. Au moins on le fait soi-même, on sait comment c'est fait et que c'est bien fait. Allez, à la prochaine, ciao ! Sous-titrage ST' 501 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 Non, 93. Combien db ? 93 tu dis ? Pas beaucoup plus, c'était 90. Putain ! 101 ! Sans rien db, donc oublie pas. Il y a le son, t'as vu le son ! Ouais, c'est exagéré. Essayez avec celle-là maintenant. Sur la caméra, on ne va rien comprendre. C'est pour ça qu'elle sent le mettre. Essayez avec celle-là. Allez, on va le mettre. Oh, le trou est bien clair. Je le vois. Par contre, il ne faut pas qu'elle tombe. Paf, la goutte trop suit la gueule. Donc voilà, on serre la petite vis. Pas trop non plus. T'as même besoin de serrer, mec. Pas trop ? Pas trop non. Tu vas quand même peut-être la ramener. T'as même besoin de serrer en fait. Je peux la garder à quoi elle fait ? Je pense que j'ai gardé à celui-ci, non ? Nous autres, il y a une giga, les filles ne peuvent pas te regarder. On va voir. Pour la récupération d'air et les filles ne sont pas là. C'est parti ! Pour ce petit tutoriel, nous prenons tout de l'achatement et prendre la vasilée ! Ouais, t'as deux trous, faut choisir lequel tu veux ! C'est ma joue ! Double plaisir ! Double plaisir ! Double jaculation ! Faut bien viser ! Ils sont partout ces Asiatiques, c'est dingue ! C'est vrai que c'est des Asiatiques, il y en a partout ici ! Ma femme est Asiatique en même temps ! Ils sont vraiment partout ! Oh ! Pikachu là ! Voilà, je pense que c'est bon ! Il faut parler plus fort par contre ! Si c'est ça le son du mur ! Putain, si c'est ça le son du mur ! Je vends tout de suite ! Bon, on va commencer ! Donc la partie qui vient ici, c'est celle qui se situe là ! J'aime bien ton toucher ! C'est celle qui vient là ! Ah ouais ! J'allais dire, la partie du bleu bide là ! J'adore ! C'est bon quoi ! Attends, je crois encore ça ! Essaye d'éviter un toucher sensuel aussi ! Ouuuh ! Il y a des petits comme gouttes qui nous regardent donc ! Coupez ! C'est le meilleur cadeau de Noël ! Le pire, c'est qu'on ne voit pas derrière ! Non, c'est ça ! C'est un lean pipe ! C'est tout pour raccord ! Oh oui ! Oh merde ! Oh ! On a 3 minutes 5 de conneries ! Ok ! Bon ! Parti ! 3... 2... 1... Action ! Action ! Oh putain ! Ça fume là, c'est bon ? Ça fume depuis de 15 minutes ! D'accord ! Allez ! C'est un Miv quoi ? Miv ? Suono ! Suono ! Suono ! Et une bagnole qui vient ! Et une bagnole qui vient ! C'est une bagnole qui vient ! Bon, j'aime bien le faire ce truc ! C'est pas possible ! C'est un Miv ! Un Miv ! Un Miv ! C'est un Miv ! C'est un Miv ! Un Miv ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501